bonjour à tous aujourd'hui un nouveau tutoriel de peinture de soldats après avoir présenté et expliqué comment peindre le soldat français on passe aujourd'hui dans l'autre camp et on va expliquer comment peindre le soldat allemand de la seconde guerre mondiale avant toute chose je ne vais pas réexpliquer pourquoi je fais ces tutoriels de peinture pour ceux qui découvrent ou qui n'en s'en souviennent plus je vous invite à regarder la vidéo sur soldats français où tout est détaillé pour faire simple je fais ça pour éviter que ceux qui veulent peindre des soldats fassent des erreurs majeures qui pourraient ne pas être historiquement correctes deuxième chose je vais m'aventurer sur un terrain un peu controversé on va dire en effet je vais présenter un soldat allemand donc l'uniforme d'un soldat allemand je le dis tout de suite je ne fais pas de politique je fais de la reconstitution je vais présenter un uniforme qui appartient désormais à l'histoire je n'ai pas de marquages qui sont choquants ou qui sont provoquants je fais tout simplement un tutoriel pour peindre une figurine je condamne toutes les atrocités qui se sont déroulées pendant la seconde guerre mondiale peu importe les belligérants mais là je tiens quand même à préciser aussi que je présente un uniforme de la herre donc l'armée de terre allemande régulière pas de Waffen SS pas de troupes d'élite ou je sais pas quoi non c'est l'armée régulière voilà c'est comme si je présentais un uniforme britannique un uniforme français ou un uniforme américain de la troupe tout ce qu'il y a de plus classique ceci étant fait on va passer à une petite présentation de l'uniforme allemand comme j'ai fait le soldat français je vais mettre des images d'époque mais je ferai tout pour ne pas mettre d'images choquantes évidemment comme dit les soldats allemands sont très controversés même si c'est ici que de la herre donc de l'armée régulière donc après ce petit avertissement que je pense était nécessaire on va passer à une présentation de l'uniforme allemand pendant la seconde guerre mondiale pendant la seconde guerre mondiale l'armée allemande avait différents uniformes en fonction du tas d'opération et de l'affectation des hommes on pouvait avoir l'uniforme classique de la herre l'uniforme des parachutistes et Fallschirmjäger l'uniforme tropical pour la campagne d'afrique ou encore l'uniforme d'hiver pour les combats sur le front de l'est pour ne citer que l'uniforme de la herre lui n'a pas beaucoup évolué entre 1939 et 1945 il y a eu quelques petites modifications comme par exemple à la toute fin de la guerre où les grandes bottes en caoutchon étaient remplacées par des brodequins semblables à ceux des soldats français ou britanniques l'uniforme était sobre c'était une vareuse classique couleur feldgrau donc gris vert qui est une couleur symbolique du solde allemand de la première partie du 20e siècle et le brûlage était aussi très léger c'était six cartouchières à l'avant l'étude du masque à gaz derrière qui était obligatoire car la première guerre mondiale et ses horreurs étaient toujours dans les esprits et la gourde et le sac à pain pour survivre sur le front chaque soldat était équipé du casque stahl modèle 1935 qui est une évolution directe du casque modèle 1916 utilisé en 14-18 voilà pour la présentation et l'historique de l'uniforme allemand pendant la seconde guerre mondiale on va désormais passer au tutoriel pour savoir comment le peindre correctement nous voilà prêt à commencer ce tutoriel de peinture du soldat allemand pour ceux qui sont intéressés les figurines que je vais présenter sont disponibles dans le kit de chez tamien 35 30 disponibles sur le site de super robis pour environ 5 euros mais elles sont aussi disponibles dans le kit 35 20 également disponible sur super robis pour une quinzaine d'euros je tiens préciser que dans ce kit là un halftrack est également inclus je suis assez content de enfin présenter le soldat allemand et d'en faire un tutoriel de peinture parce qu'en vrai ça permettrait d'éviter à beaucoup de faire une erreur que moi même j'ai fait et oui ce que vous voyez à l'écran et ben c'est totalement faux je me suis complètement planté pour la vareuse tout simplement parce que j'ai utilisé du réveil mat 57 pour la vareuse donc un gris clair comme c'est présenté dans le jeu vidéo call of duty world war 2 qui est sorti en 2018 en voyant ça je me suis dit ben c'est la bonne couleur et non c'est complètement faux comme je l'ai dit avant l'uniforme et la vareuse étaient couleurs fellgrau donc gris vert en toute honnêteté en voyant ça mon cerveau a fait ça du coup j'ai décidé de rectifier le tir je vais référer à beaucoup d'instructions de chez tamia et je me suis acheté la peinture xs65 et donc j'ai décidé de modifier tous les soldats allemands et voilà ce que ça donne à la différence c'est vraiment incroyable et je trouve celui là vraiment beaucoup plus beau parce que c'est beaucoup plus réaliste là je n'ai pas encore peint celui avec la mg34 tout simplement pour montrer l'erreur que j'ai fait et à ne pas faire surtout du coup pour plus de simplicité on va l'enlever lui on y reviendra après et on va se focaliser sur celui là avec les couleurs qui sont juste sur ce coup là je vais faire en sorte d'être le plus clair possible et on va commencer tout de suite par le casque que j'ai peint en panzer grau donc mat 78 de chez revel qui est une couleur assez symbolique déjà pour les soldes allemands leur char était de cette couleur là et les casques également pour être plus ou moins invisible ensuite pour la peau comme d'habitude mat 35 de chez revel ou xf 15 de chez tamia ça passe largement donc les mains et le visage pour la jugulaire du casque le xf 64 de chez tamia couleur cuir passe également sans aucun souci pour le col et les pattes d'épaule on peut utiliser du mat 8 donc du noir et pour les litsen et ce qui a autour pour ceux qui veulent les faire évidemment du xf 2 de chez tamia donc blanc ça passe largement ensuite on peut voir ici une une bretelle qui fait le tour du soldat et qui va jusqu'ici en fait c'est la bretelle du masque à gaz celle là je voulais je vous conseille de la faire en mat 86 de chez revel tout comme le sac à pain qu'on a ici et pour l'étude masque à gaz mat 99 de chez revel donc couleur aluminium et c'est bon la couleur aluminium vous pouvez également l'utiliser pour la boucle de ceinture qu'on voit ici et les boutons ensuite donc pour la vareuse xf 65 de chez tamia couleur felgrao que vous mettez partout pour ceux qui veulent faire des ombres comme par exemple aux poches vous pouvez utiliser du mat 65 de chez revel et vous faites vraiment au cure dents comme ça juste dans les creux des poches pas trop sinon ce sera moche et ça fera un effet de profondeur et donc plus de réalisme ensuite pour le brelage donc la ceinture et les bretelles qu'on voit derrière du mat 8 passe sans aucun souci et j'ai testé un petit truc c'est que j'ai mis les cartouchières ici parce que dans les deux kits que j'ai évoqué les cartouchières ne sont pas incluses je ne comprends pas pourquoi mais si vous avez des kits icm en rab vous pouvez les utiliser parce que c'est une des seules similitudes qu'on a entre les soldats allemands de la première guerre et la deuxième guerre leurs cartouchières sont quasiment les mêmes juste la couleur qui diffère donc vous pouvez l'utiliser et ça rajoute un petit peu plus de réalisme aux soldats ensuite pour le pantalon j'ai utilisé du revel mat 77 gris foncé mais du xf 24 de chez tamia passe tout autant et enfin pour les bottes du mat 8 encore une fois et votre soldat sera terminé on va terminer avec l'arme le mauser 98k vous pouvez utiliser du mat 82 de chez révèle pour la pour la partie bois et non pas du mat 85 comme j'ai l'habitude de dire parce que je trouve que le rendu n'est pas n'est pas top je préfère pour le mauser utiliser cette couleur là et pour les parties métalliques xf 56 de chez tamia comme d'habitude le gunmetal et vous aurez terminé votre soldat allemand je reviens sur l'autre soldat celui qui n'est pas encore retapé pour évoquer la peinture de l'arme donc la mg34 mais ça s'applique également pour la mg42 vous utiliser du gunmetal sur la totalité de l'arme et pour la crosse et la poignée du mat 85 de chez révèle cette fois ci passe largement ce tutoriel était beaucoup plus court que celui du soldat français parce que comme je l'ai dit il ya quelques endroits un petit peu compliqué mais bon le soldat allemand est beaucoup plus simple à peindre que le soldat français il ya beaucoup moins de détails et de parties un peu compliquées à peindre mais bon ça demande quand même du travail et le rendu à la fin est quand même génial du coup on va s'arrêter là pour ce tutoriel merci de l'avoir regardé j'espère qu'il vous a plu et qui vous a aidé si vous êtes modéliste si vous voulez voir plus de choses comme ça vous pouvez aller sur ma page instagram que je mettra la fin sur ce merci d'avoir regardé et on se revoit très vite